bonjour à tous donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler du fait que beaucoup de gens n'osent pas se lancer dans de nouveaux projets une nouvelle activité par exemple un nouveau sport changer de travail quoi d'autre oser lancer un projet un business voilà se lancer dans une nouvelle chose aller voyager etc etc des choses que tu n'as jamais fait ça c'est un problème le fléau aussi du 20e siècle beaucoup de gens n'osent pas pourquoi souvent je connais aussi beaucoup d'asiatiques mais vraiment beaucoup d'asiatiques qui n'osent pas se lancer dans de nouvelles activités pourquoi à cause de la peur je regarde les autres à cause de la peur d'être jugé par les autres à cause de la peur de se faire critiquer d'être exposé de recevoir des remarques désagréables d'avoir de la résistance en face de soi donc par exemple quand tu veux quand tu proposes quand tu déjà tu commences à en parler que tu veux te lancer dans de nouvelles choses tu auras toujours des amis des proches ou de la famille qui vont te dire ça va pas marcher tu vas échouer reste comme tu es ne change pas etc etc tu auras toujours des gens voilà pour te mettre les bâtons dans les roues donc déjà ça c'est le premier frein dont le premier frein déjà c'est nous mêmes et deuxième frein c'est les gens voilà qui ne soutiennent pas c'est vraiment la problématique qu'on rencontre souvent de nos jours voilà attention connaît sûrement des gens autour de toi qui veulent qui ont des projets qui ont des fantasmes qui ont comment dire qui ont des rêves qui ont envie de faire des choses mais ils n'osent pas souvent à cause de la peur souvent à cause de la peur du regard des autres la peur d'être jugé la peur quand leur mettre les bâtons dans les roues est vraiment le premier frein vraiment le préfet c'est la peur c'est pas les autres c'est la peur parce que c'est ça qui va te mettre les bâtons dans les roues c'est ça qui qui fait que tu te que t'as pas commencé à passer à l'action les gens ils ont peur avant même de se lancer déjà juste le fait d'imaginer leur projet le fait de se lancer voilà ils ont déjà échoué pourquoi parce qu'ils ont déjà parce qu'ils ont ils sont pas lancés ils ont pas osé se lancer se lancer dans cette nouvelle activité c'est comme moi si j'avais pas osé me lancer dans cette activité c'est à dire coacher les asiatiques pour les aider à se développer pour les conseiller pour voilà qui pour lutter contre la race anti-asiatique contre les inégalités et tous les problèmes liés à nos origines si j'avais pas osé le faire comment j'aurais pu savoir si ça marche comment j'aurais pu savoir si ça plaît aux gens comment je peux savoir qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il ne faut pas dire justement en faisant des vidéos en faisant en me lançant le plus rapidement possible je vais apprendre de mes erreurs je vais apprendre qu'est ce qu'il faut dire qu'est ce qu'il ne faut pas dire quel sujet aborder justement il faut passer à l'action donc voilà c'est le problème le problème c'est quoi c'est la peur c'est la peur la peur de surtout de ses proches la peur du regard la peur d'être vu comme bizarrement la peur de ne pas être de ne pas rentrer dans la norme parce que souvent on a des idées qui sont différentes des autres et justement c'est ça le truc c'est ça que qui fait que qu'on est unique c'est le fait que quand tu es naturel tu as des pensées uniques tu as des choses spéciales et du coup les gens ils n'osent pas exploiter leur plein potentiel souvent voilà encore une fois cause de la peur la peur ça te bloque ça t'empêche d'exploiter ton pôle ton plein potentiel ça t'empêche de mener des activités des projets qui te plaisent et qui t'inspire au fond de toi et qu'est ce qui se passe quand tu quand tu continues à faire ça et bien voilà tu fantasmes tu continues à fantasmer à parler ouais j'aimerais bien faire ci j'aimerais bien faire ça mais qu'est ce qui t'empêche de lancer ces projets encore une fois c'est la peur encore une fois c'est la peur d'être jugé c'est la peur d'être voilà d'être rejeté si vraiment ça t'inspire si vraiment c'est un projet qui te tient à coeur si vraiment tu sais comment faire et ça c'est encore pire si tu sais comment faire vas-y lance toi quand tu vas te lancer tu sauras quelle erreur corriger tu sauras comment faire tu sauras tu vas apprendre de tes erreurs tu vas cumuler de l'expérience et l'expérience c'est la clé de la réussite tout simplement et c'est encore pire c'est un projet ou t'exposer comme t'exposer devant une vidéo comme faire des conférences comme faire un projet ou t'exposer à la critique c'est encore pire donc moi par exemple j'ai vécu la critique j'ai vécu des gens qui nous qui ne croyaient pas en moi dans différents projets pas que celui-là j'ai eu beaucoup de projets dans ma vie toujours en ma vie des bâtons dans les roues par exemple avant j'étais un geek j'étais entouré de geek donc j'étais vu comme un geek aux yeux de mon entourage aux yeux de mon cercle social donc j'avais un cercle social voilà de geek passionné par tout ce qui est jeux vidéo manga et tout ça voilà avant j'étais vraiment très timide aussi donc un jour j'ai décidé d'avoir un déclic j'ai décidé de devenir plus fort meilleur devenir un super asiatique donc j'avais 18 ans c'était il ya plus de 11 ans donc c'était vraiment il ya très longtemps j'ai osé j'ai osé passer à l'action j'avais honte donc j'ai commencé à travailler mon corps donc j'étais très maigre très faible physiquement donc je voulais me lancer dans la musculation j'avais très honte pourquoi parce que j'étais entouré de geek dès que j'ai commencé à faire la musculation on s'est moqué de moi dès que j'ai commencé à faire la musculation on m'a mis les bâtons dans les roues en sachant qu'il ya dix ans l'information était très dur à trouver contrairement à aujourd'hui aujourd'hui il ya beaucoup d'influenceurs de fitness musculation etc avant c'était assez rare de trouver des informations donc déjà j'avais la galère de trouver des informations j'avais un cercle social de geek donc qui mettaient les bâtons dans les roues plus mes proches qui mettaient les bâtons dans les roues qui j'avais honte j'avais honte de faire un exercice j'avais honte tout simplement mais j'ai osé j'étais à contre j'étais à contre vent face à tout le monde j'étais différent j'étais vu comme quelqu'un de différent bizarre mais au fur et à mesure j'ai réussi à avancer j'ai progressé j'ai réussi à montrer aux gens que je progressais du coup j'ai réussi à inspirer des gens voilà je suis passé par trois étapes l'étape de vue comme quelqu'un de bizarre ensuite quelqu'un qui s'est fait critiquer qui s'est fait incendier et maintenant j'inspire des gens voilà ça a pris du temps c'est dur mais je ne suis pas mort je suis en pleine forme regarde je suis en pleine forme je fais des vidéos en mode je m'en bats les steaks je fais des vidéos en mode au calme il ya des gens qui kiffent et gens qui n'aiment pas c'est comme ça tu ne peux pas plaire à tout le monde donc la clé c'est quoi c'est de s'en foutre tout simplement c'est de se lancer bien sûr c'est pas de faire des trucs à l'arrache mais simplement de oser déjà la première des choses c'est oser j'ai pour oser déjà faut retravailler sa confiance et tout ça ça se travaille la bonne nouvelle c'est que ça se travaille la confiance en soi ça se travaille comme un muscle oser ça se travaille donc oser passer à l'action oser se lancer dans des nouvelles choses vaincre la peur du regard des autres tout ça ça se travaille donc ça passe par le développement mental donc la première clé c'est de travailler son mental à travailler son conscientement travailler son sa programmation de son inconscient quoi d'autre voilà c'est vraiment la clé principale travailler son mental ça je le répéterai tout le temps dans tous mes contenus mes archives mes vidéos travailler son mental c'est la clé c'est la clé pour être plus heureux être mener une vie inspirante au lieu d'être le spectateur de sa vie à fantasmer sur les autres à fantasmer sur des projets que tu ne vas jamais mener pourquoi ne pas passer tout de suite à l'action pourquoi ne pas être acteur de sa vie tout de suite qu'est ce qui t'empêche encore une fois c'est quoi je te laisse deviner c'est quoi c'est quoi c'est ton mental c'est toi même qui te met les bâtons dans les roues regarde je me suis lancé regarde j'ai réussi à me lancer dans différents projets est ce que j'en suis mort non je suis en pleine forme je reçois des insultes je reçois des menaces etc etc je me suis clashé avec plein de gens au cours de ma vie j'en suis pas mort après bien évidemment je sais me défendre voilà il y a plein de facteurs à prendre en compte c'est vraiment en fonction de son de son profil mais il faut savoir que je pars de très loin je suis un ancien chimide j'étais très mal dans ma peau j'étais un ancien geek j'y connais rien j'étais pas du tout sportif j'étais fait physiquement et mentalement mais j'ai travaillé j'ai osé me lancer des nouvelles choses j'ai testé et voilà à force de faire à force de cumuler c'est comme un jeu vidéo tu progresses au fur et à mesure tu acquies de nouvelles de nouveaux super pouvoirs tu acquies de nouvelles compétences tu cumules de l'expérience des statistiques augmentent c'est comme dans un jeu vidéo ton personnage devient plus fort donc toi même tu deviens plus fort donc on se lancer et tu deviens plus fort au fur et à mesure tu seras immunisé face à la critique donc ose te lancer ose passer à l'action bien sûr c'est facile à dire mais comme je te l'ai dit je pars de très loin j'ai travaillé pour c'est possible si ça a été possible pour moi c'est possible pour toi donc quel que soit ton niveau que tu sois débutant timide introverti que tu n'arrives pas à parler parce que regarde moi même je suis galère à m'exprimer pourtant ça fait longtemps que je fais des vidéos mais parce que je pars de très loin encore une fois mais ça bien sûr je vais en reparler dans une prochaine vidéo peut-être que tu demandes qui je suis d'où je viens qu'est ce que je fais je pars vraiment de très loin j'en suis l'exemple concret je connais plein de gens qui sont comme moi il ya des gens qui sont bien plus devant moi et qui sont partis comme comme moi un niveau zéro voilà pour résumer moi je pars de zéro j'ai réussi à lancer de nombreux projets pourquoi toi tu n'y arriverais pas j'en suis pas mort oui j'ai eu des critiques oui j'ai sali mon image en me lançant dans différents projets mais j'en suis vivant il ya toujours des gens qui me suivent et toujours des gens qui kiffent ce que je fais c'est pas une invention donc voilà j'espère t'avoir rendu service c'est la clé pour devenir un super asiatique ou devenir un super humain déjà se lancer oser faire des choses auxquelles on souhaite vraiment faire au fond de son coeur donc voilà si tu as des questions si toi également tu as vécu ce genre de choses si toi tu as des projets que tu aimerais faire mais tous pas faire tu as des blocages tu as une sorte de mal être tu as personne qui te soutient n'hésite pas à laisser un commentaire je t'enverrai de la force il n'y a pas de souci n'hésite pas aussi à me contacter en privé je réponds à toutes les questions peut-être que parfois je mets du temps parce que je suis pas mal occupé j'ai pas mal de choses à faire c'est pas pour faire le mec déborder mais voilà j'essaye de répondre à toutes les questions que je reçois en message privé donc n'hésite pas à rejoindre mon groupe qui est juste en dessous le lien juste en dessous dans ce moment en ce moment je suis chaud j'envoie pas mal de contenu j'envoie du lourd donc n'hésite pas à rejoindre mon groupe si tu veux devenir un super asiatique si tu veux devenir plus développé et développé mentalement et physiquement donc voilà à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao